Chers professionnels en soins, quel bonheur de vous retrouver afin de vous adresser ces quelques mots. Un an s'est écoulé depuis le début de cette pandémie, et je sais que la situation que vous vivez est extrêmement difficile. Vous êtes confrontés à de la mobilité à outrance au traitement inéquitable entre le personnel du réseau et celui des agences privées, au recours aux temps supplémentaires obligatoires ou à la non-reconnaissance de votre expertise et de votre expérience. Ces problèmes que nous décrions depuis longtemps ont de lourdes conséquences, et depuis le début de la pandémie, vous en avez payé chèrement le prix. Mais heureusement, tout n'est pas noir. Malgré le tsunami de la dernière année, nous avons su exercer notre leadership et nous démarquer dans la présente ronde de négociations avec le gouvernement du Québec, en concluant en décembre dernier une entente de principe sur les clauses sectorielles. Encore une fois, nous avons fait la démonstration de la grande crédibilité de notre organisation, car c'est avec nous que le gouvernement a voulu négocier les prochaines conditions de travail des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques. Je sais qu'actuellement, il peut être difficile de se projeter dans le temps, mais cette entente est importante, car elle changera profondément la culture de gestion néfaste des dernières années. Après plusieurs mois de négociations ardues, d'efforts et de mobilisation, on peut dire qu'enfin, on pourra bientôt mettre en marche nos solutions, vos solutions. Des solutions importantes, comme de meilleures ratios en CHSLD pour diminuer la surcharge de travail, l'accès volontaire à un poste à temps complet de qualité sur votre centre d'activité et votre quart de travail, la rémunération de la semaine de travail à 37 heures et demie pour les inhalothérapeutes, les perfusionnistes cliniques et les professionnels en soins en CLSC et en dispensaires, reconnaissant ainsi réellement les heures travaillées et bien d'autres. À terme, lorsque ces gains auront été déployés, vous aurez la garantie de travailler avec une équipe de travail complète et stable. Vous pourrez connaître votre horaire à l'avance et bénéficier de congés. Vous serez de moins en moins pris en otage par le temps supplémentaire obligatoire. Bref, vous pourrez exercer votre profession dans un réseau de la santé où la conciliation, travail-famille et vie personnelle sera réellement possible. Plusieurs d'entre vous se demandent pour quelle raison cette entente de principe n'entre pas en vigueur de maintenant. Et bien c'est que la négociation n'est pas encore terminée. Il reste à s'entendre avec le gouvernement sur le salaire, la retraite, les droits parentaux et les disparités régionales. Et pour ce dernier droit, nous sommes toujours en alliance avec la PTS. Rappelez-vous que cette négociation se déroule dans un contexte hors du commun et que toutes les organisations syndicales du secteur public tentent de s'entendre avec le gouvernement en même temps. Restez donc à l'affût pour en savoir davantage sur la suite de la négociation. Et n'ayez crainte, lorsque nous aurons une entente de principe globale, vous pourrez vous prononcer sur celle-ci lors d'un référendum qui se tiendra, pandémie oblige, en ligne. En attendant, la FIC et la FICP, tout comme vos représentantes syndicales, continueront à mettre de la pression pour que cesse le contrôle démesuré des employeurs et du gouvernement sur le personnel du Réseau de la santé, en prétextant encore et encore la crise sanitaire. Et vous, chers professionnels en soins, n'oubliez pas que votre voix compte et n'hésitez surtout pas à la faire entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada